Quelqu'un m'a dit il y a plusieurs années qu'il y a deux manières de voir un fruit sur un arbre fruitier. La première façon de voir un fruit sur un arbre fruitier, c'est d'en acheter quelques kilos et de prendre ces fruits un à un et de les attacher sur les branches. Mais il y a une deuxième façon, et c'est que l'arbre produise lui-même le fruit d'une façon naturelle. Mais de loin, on ne voit pas la différence. D'un regard extérieur, les deux sont semblables. Pour un passant ordinaire, les deux arbres semblent porter des fruits. Je me rappelle l'histoire de ce garçon qui a grandi dans une ferme et qui élevait des poules. Et il était très déçu de la façon dont les poules pondaient des petits œufs. Et il voulait qu'elles pondent de gros œufs. Alors un jour, il est allé en ville et il est revenu avec un colis qui montrait partiellement un œuf d'autruche. Et il est allé vers ces poules, qui ne se doutaient absolument de rien, et a tenu ce gros œuf entre ses mains devant les poules et leur a dit, « Regardez cet œuf, les poulettes ! Faites un effort ! » Vous dites, quelle relation avec l'éducation des enfants ? Je vais vous le dire. Écoutez-moi bien. On a vu dans le message précédent qu'il y a deux manières d'élever ses enfants. Il y a l'éducation parentale, où on se soucie des apparences, et l'éducation parentale qui vise le cœur. D'un côté, on peut élever son enfant pour les apparences et on obtient un changement de conduite provisoire, et d'un autre, on peut former son enfant intérieurement, ce qui apporte un changement dans le comportement qui est permanent. Se préoccuper des apparences et d'un changement de conduite provisoire, c'est comme ficeler des fruits aux branches d'un arbre fruitier. Ça aura un effet extérieur et provisoire. Mais l'éducation parentale de l'intérieur, l'éducation parentale de l'esprit et du cœur, c'est comme un arbre qui produit de bons fruits. Ceux qui influencent le monde intérieur d'un enfant ne sont pas des normes pour la perfection. Ce qui influence le monde intérieur d'un enfant n'est pas le harrassement et le harcèlement pour l'amélioration. Ce que les enfants désirent ardemment aujourd'hui est un changement authentique de leur vie, comme ils le voient dans leurs parents. S'il vous plaît, écoutez-moi. Je ne pense pas, même pour un moment, que les enfants recherchent des modèles parfaits, mais ce qu'ils recherchent, c'est quelqu'un qui soit un modèle authentique. Je ne pense pas, même pour un moment, que les vies des enfants sont influencées de manière permanente par les parents qui ont une double personnalité, le parent en public et le parent en privé. Et c'est pourquoi la première étape dans SOS Parents s'adresse en fait aux parents. Aux parents. Jésus dit dans Matthieu 7, 17, « Tout bon arbre produit un bon fruit ». Réfléchissez à ça pour un moment. Chaque fois que nous péchons, chaque fois que nous péchons, c'est toujours un indice, c'est toujours un indice que quelque chose ne tourne pas rond dans notre relation avec le Seigneur. Toujours. Chaque fois que je me sens mécontent, chaque fois que vous vous sentez mécontent dans la vie, chaque fois que nous sentons que nous avons besoin de quelque chose, d'autre que Jésus, pour nous apporter ce que nous désirons dans la vie, chaque fois que nous sentons que nous recherchons la satisfaction n'importe où d'autre que dans la présence du Seigneur Jésus-Christ, chaque fois que nous donnons plus d'importance à l'argent ou au succès, ou aux apparences, ou au prestige, plus que nous donnons de l'importance au salut, chaque fois que n'importe laquelle de ces choses se produit dans nos vies, cela signifie quoi ? Que quelque chose ne tourne pas rond intérieurement. Parce que Dieu ne se manifeste pas. La Bible appelle ce quelque chose, et l'appelle le manque de foi. Vous dites, moi, et que là, attends une minute, tu dis que les croyants en Jésus-Christ vont passer par une période de manque de foi, vous feriez mieux de le croire. Certains passent par là en ce moment, certains parmi vous manquent de foi en ce moment, et certains d'entre vous ont le cœur endurci en ce moment, et je veux que vous m'écoutiez attentivement. si cet état de manque de foi dans la vie d'un parent persiste, si cet état de manque de foi dans la vie d'un parent persiste et continue, sans qu'il y ait repentance, et sans larmes de repentance pour revenir de nouveau à Dieu, la prochaine étape, presque toujours la prochaine étape, est que nous commençons à jouer la comédie avec une apparence extérieure. Nous commençons à puiser dans nos propres forces, au lieu de faire confiance à Dieu. Nous commençons à remplacer le comportement externe pour la piété interne. En résumé, nous commençons à attacher les fruits sur les branches d'arbres de nos vies. Et mes amis bien-aimés, je veux vous dire que les enfants voient clair dans tout ça, tout de suite. Et c'est pourquoi donner l'exemple est la première étape dans l'éducation parentale du cœur. Jésus raconte l'histoire d'un parent, dans ce cas-ci, un père. Et il dit que ce père a eu deux garçons. L'un était un garçon que nous appelons un enfant à caractère fort, et l'autre était un enfant extérieurement conciliant. Aujourd'hui, nous allons parler du père, et dans les deux prochains messages, nous parlerons du fils à caractère fort, et puis du fils extérieurement conciliant. Je veux que vous preniez vos Bibles à Luc 15. Et Jésus commence en disant, « Il y avait un père. » Certaines de vos Bibles disent un homme, mais littéralement, c'est « Il y avait un père. » Vous voyez, l'éducation parentale commence par les parents. L'éducation parentale commence avec le cœur du parent. Avez-vous remarqué que toujours, quand vous voyagez en avion, et que vous vous installez avant que l'avion décolle, le capitaine responsable du vol prend le microphone et dit, « Attachez vos ceintures et toutes ces bonnes choses que vous êtes censés entendre, et puis il vous dit, en cas d'urgence, un masque d'oxygène tombera devant votre siège. » Et vous devez prendre ce masque et le placer sur votre bouche et votre nez. Mais si vous voyagez avec des enfants, vous devez mettre le masque sur votre bouche et votre nez d'abord, puis sur la bouche et le nez de l'enfant. Je me rappelle qu'une fois, j'ai dit, « Attendez, je ne comprends pas. Comment un adulte pourrait s'occuper de lui-même d'abord et pas de l'enfant, mais après j'ai découvert qu'il y a du vrai dans leur logique ? » Et la logique est très simplement que si le parent devient tellement occupé à mettre le masque à l'enfant d'abord et l'enfant pourrait essayer de l'enlever, et si tout ceci continue un moment, qu'est-ce qui va arriver ? À ce moment-là, le parent en manque d'oxygène n'est plus du tout en forme pour aider l'enfant ou s'aider lui-même. Voilà pourquoi ils font ça de cette façon. Un parent en bonne santé et qui respire bien sera d'un plus grand secours à l'enfant. Mais un parent en manque d'oxygène et qui s'évanouit ne sera pas de beaucoup d'aide à l'enfant. Et Jésus nous donne en modèle un père qui donne l'exemple qui a tracé le chemin pour ses garçons. Et ce père, quand vous lisez l'histoire, n'a fait preuve d'aucune dureté de cœur. Il a montré l'amour, il a montré la générosité, il a montré la dévotion complète pour ses garçons, il a fait preuve de participation totale dans leur vie. Il a montré un intérêt particulier pour chacune de leur vie. Et il va de soi que ce père a instruit ses enfants dans la parole de Dieu. Certains parmi vous se disent maintenant, OK, Michael, eh bien, comment est-ce possible s'il était aussi merveilleux, un père aussi parfait, comment se fait-il que les deux garçons aient royalement foiré, chacun à sa manière ? Bonne question, gardez-la en mémoire. Bien que les deux garçons aient pris leur propre chemin pour un certain temps et n'aient pas apprécié l'exemple de leur père dans leur vie, ils n'ont pas apprécié la piété de leur père, pourtant, ils sont tous deux revenus à leur sens. Le fils qui était à caractère fort a essayé sa propre voie et a échoué et est revenu dans la honte et l'embarras. Mais il est revenu. L'enfant extérieurement conciliant n'a pas apprécié la générosité de son père et il s'apitoyait sur lui-même, mais il ne pouvait pas contester l'amour de son père. Et Jésus commence l'histoire en montrant comment ce père a été un exemple pour ses enfants. En fait, comme j'ai dit, dans cette histoire, vous trouverez le père sans le moindre abus, sans la moindre hypocrisie, sans la moindre dictature rigide, sans la moindre dureté. Il n'y a pas le moindre soupçon de tout ça. Mais quand le garçon a caractère fort, a grandi, il a montré l'ingratitude, il a montré le manque de reconnaissance, il a montré le manque d'appréciation, il n'a montré aucun respect. En fait, il a fait pire que tout ça dans la culture moyenne orientale pour qu'un enfant adulte dise à son père « Donne-moi même une petite partie de mon héritage. » C'est tout comme s'il disait « En fait, père, je souhaite que tu sois mort. » Et c'est l'attitude de ce garçon. J'en parlerai plus en détail dans le prochain message. Mais aujourd'hui, je veux que vous vous concentriez sur le parent qui est un exemple pour ses enfants et les bénédictions qui en résultent. Vous voyez, quand les enfants voient non pas la perfection, non pas la perfection, écoutez-moi, mais quand les enfants voient l'authenticité, qu'importe combien de temps ils peuvent s'enfuir, qu'importe combien de temps ils peuvent souffrir d'aveuglement provisoire, qu'importe combien ils peuvent être insensés pour une période, ils reviendront sûrement. Mais laissez-moi vous dire la philosophie de Youssef à ce sujet. C'est un peu une interprétation faite maison. Il y a un temps qui doit venir à un moment dans la vie de chaque enfant quand lui ou elle doit quitter le bateau de la foi de maman et de papa et entrer dans son propre bateau de la foi. En d'autres termes, il doit arriver un temps dans la vie de chaque enfant où il s'approprie sa foi. Et ce n'est plus parce que maman me l'a dit ou papa me l'a dit, mais parce que je le crois et parce que la Bible me le dit, je vais parler au papa et maman plus jeunes dans une minute, mais à ceux d'entre vous qui ont des enfants qui sont adultes, je veux que vous écoutiez attentivement. du fait que ce père était si confiant d'avoir modelé et donné l'exemple d'une vie pieuse pour ses garçons. Quand son plus jeune garçon à caractère fort a voulu quitter la maison, il lui a dit va. En fait, il a fait confiance aux promesses de Dieu. Que disent les promesses de Dieu ? Cet homme devait connaître Proverbe 22, verset 6. Oriente l'enfant dans la direction qu'il devrait suivre et quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Cet homme a cru et a fait confiance à la parole de Dieu. C'est pourquoi il était confiant. Le père était si confiant qu'il avait tout fait correctement, qu'il avait donné un bon exemple d'éducation et de piété et donc il savait au plus profond de lui-même que le garçon reviendrait. Même si ça devait prendre une génération, il allait revenir. Il était tellement confiant à ce sujet. La confiance de ce parent était dans la promesse de Dieu que si vous avez fait votre part, il ne s'écartera pas de toi. En fait, le père, ce père était tellement confiant qu'il a fait ce qui était impensable en termes de milieux culturels, en termes de normes culturelles. Il a fait l'impensable. À l'époque, tout comme aujourd'hui, je suppose, le père n'était pas du tout obligé de donner quoi que ce soit de son héritage à son fils. L'héritage est un privilège, pas un droit. Mais ce père l'a quand même fait. Vous dites pourquoi ? Il a fait ça. Pourquoi n'a-t-il pas dit « Sors d'ici, mon fils, jusqu'à ce que tu te repentes et après reviens ici. » Non, 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 non. Ce père était si confiant que tôt ou tard, le garçon viendrait à la raison. Que tôt ou tard, ce garçon se rappellerait du bon modèle de piété du père. Que tôt ou tard, le garçon reconnaîtrait que bien qu'il ait donné un coup et repoussé la grâce, tôt ou tard, il reviendrait. Tôt ou tard, le garçon rebelle découvrirait qui l'aime vraiment et qui l'aime sans réserve. Ce n'était pas ses prétendus amis et les voyous des rues, mais c'est son papa. Quelqu'un aujourd'hui ici peut dire « Michael, je n'ai pas été un exemple de piété et de parents à cœur pieux pour mes enfants quand ils grandissaient. Je n'ai pas été un exemple de bons parents dans le cœur et l'esprit. Quand mes enfants grandissaient, je veux que tu m'écoutes très attentivement. Avec Dieu, tout est possible. » Après mon dernier message dans cette série, c'est au moins douze histoires qui me sont venues à l'esprit en l'espace d'une semaine. Des histoires de guérison de relations que Dieu a commencé à faire. peut-être que c'est toi en tant que parent qui dois t'asseoir et appeler ton fils prodigue et te confesser à lui, lui dire que si on te donnait la chance de recommencer, tu le ferais différemment, que tu donnerais l'exemple d'un parent pieux. Si tu avais la chance de recommencer, tu ne ferais pas les choses de la même manière que tu les as faites. Si tu avais la chance de tout recommencer, tu serais davantage préoccupé par l'intérieur, par le cœur et l'esprit de l'enfant que par les performances extérieures et que tu ferais confiance à la grâce de Dieu. Fais confiance à la grâce de Dieu pour amener la guérison dans cette relation. Fais confiance à la grâce de Dieu pour faire l'impossible que tu aies un enfant en caractère fort ou apparemment conciliant. Fais confiance à la grâce de Dieu pour le faire. Bien-aimés, je veux que vous écoutiez ce que je vous dis. Je vous ai dit dans le dernier message que je suis un papa qui a fait un bon paquet d'erreurs. Mais pour être un bon exemple de parent, il faut que vos enfants vous voient pas être parfaits mais être repentants. ça fait partie de donner l'exemple. Ils veulent voir maman et papa qui se repentent de leurs péchés et qui demandent pardon à Dieu. Bien des fois, quand j'ai fait du tort à mes enfants, j'allais leur demander pardon qu'ils aient 5 ou 15 ans ne faisait aucune différence. Je me rappelle une fois que Johnny avait environ 7 ans et je sais que je l'ai en fait puni à tort et quand je m'en suis rendu compte, je suis allé dans sa chambre et je tombais en morceaux, je me sentais désolé, je l'ai embrassé et j'ai dit Johnny, je suis si désolé, je t'ai puni à tort, veux-tu me pardonner ? Bien, ses yeux se sont ouverts comme des soucoupes et il a mis son bras autour de moi et il m'a étreint et je suis sûr qu'il se disait super, papa a tort et il admet qu'il a tort. Ce qui s'est passé, ça n'importe pas. Les enfants veulent voir maman et papa qui se repentent et demandent pardon au Père Céleste. Ça fait partie de donner l'exemple. Les enfants ne recherchent pas la perfection mais des exemples à suivre. Je veux que vous compreniez l'attitude du Père qui a tout bien fait. Je veux que vous compreniez son attitude envers son fils qui avait fait tout le mal quand il s'est repenti. Ne manquez pas ça. Ne manquez pas ça parce que vous devez comprendre cette histoire dans le contexte moyen-oriental et dans le contexte moyen-oriental. Le Père aurait insisté sur le fait que le garçon se tienne en dehors de la maison pour au moins un jour sinon deux de sorte que tout le village voit que le garçon s'est repenti et qu'il soit humilié à l'œil du public et qu'alors une punition précise soit publiquement annoncée sur ce qui allait se produire. Tout cela de sorte que la population du village sache que le Père a préservé l'honneur de la famille par une discipline stricte. Rien de cela ne s'est produit. Mais le Père a agi contrairement aux normes de l'époque. Le Père en fait agit encore une fois d'une manière tellement contraire aux normes culturelles parce que dans la culture moyenne orientale de l'époque une fois que vous atteignez l'âge de 30 ans vous ne devez jamais courir. Un homme ne doit jamais courir après l'âge de 30 ans. Il doit toujours marcher et marcher avec dignité. Le Père s'est humilié et cela ne se fait pas et ce n'est pas quelque chose qui est très facile à faire dans le contexte de cette culture. Le Père au lieu d'humilier son fils qui avait vraiment mérité d'être humilié selon la vie du monde entier il s'est lui-même humilié. Pouvez-vous l'imaginer ? Pouvez-vous l'imaginer ? L'image de la croix de Jésus le Christ ici dans cette histoire ? Pouvez-vous voir l'implication de la croix quand le Dieu parfait sans péché saint et juste Dieu Dieu de Dieu est cloué sur une croix qui appartient à chacun de nous au lieu que ce soit à nous il a pris notre place non seulement a-t-il couru pour saluer son fils il a enlacé son fils il a embrassé son fils et il lui a pardonné quand le garçon s'est finalement réveillé à l'exemple de piété de son père l'exemple d'amour et de justice et l'exemple du coeur il a senti la honte il ne s'est pas senti digne d'être appelé le fils de cet homme merveilleux il a dit les chambres des domestiques me conviendront mais le père ne voulait pas l'entendre le père qui a été en tout à l'image de Dieu le père a nettoyé le garçon l'a habillé a couru vers lui a couvert ses pieds nus l'a scellé avec un anneau et l'a appelé fils attaché du fruit sur la branche d'un arbre peut sembler bien de l'extérieur mais il finira par tomber il tombera mais être un exemple et un parent avec le coeur oh ça peut causer quelques souffrances momentanées mais finira toujours dans la victoire Dieu nous a trouvé une solution pour nous libérer de la culpabilité et c'est par le sang de Jésus Christ et vous vous devez décider d'en faire quelque chose admettez votre péché demandez au Seigneur de vous pardonner pour ça et puis prenez les choses en main réparez confessez à la personne vous êtes peut-être un fils ou une fille qui êtes dans la colère et l'amertume à cause du fait que vos parents n'ont pas pris soin de votre coeur n'ont pas pris soin de votre esprit et vous êtes en colère bien que vous ne leur avez jamais exprimé cela il est peut-être temps pour vous de l'admettre et de dire Seigneur Jésus donne moi une occasion de pouvoir dire à mes parents que je les aime malgré ce qu'ils ont fait ou n'ont pas fait Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle demandez le livret Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui demandez le livret 7 pas sur le chemin de la foi qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste Demandez votre livret gratuit Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada